Je suis prêt à changer beaucoup de choses, tu sais. Fais-le pour les enfants, je ne devais pas le faire pour moi. Tu vas me rendre dingue ! Par avec les gosses ! Je te fais ça, je te fais plus ! Je te fais ça, je t'entends plus ! Papa, arrête ! Pas dans ta chambre ! J'ai quelque chose de très important à te demander. Est-ce que tu sais où sont Clarisse et Ferdinand ? C'est très important, c'est mes enfants, tu comprends ? J'avais hâte. Une réplique du paradis des bêtes qui vous reste en tête. Alors en fait, je n'en ai pas une vraie. J'en ai une qui était hors champ, enfin qui a été coupée. Il y a un moment où tout s'emballait. On était en train de faire un repas d'anniversaire dont une jeune femme qui s'avère être la maîtresse dont le mari est au centre. Et mon fils dans l'histoire, le petit acteur, donc Léon, devait impérativement réussir à mettre les pattes du chien dans le gâteau d'anniversaire. Évidemment, on a passé des heures et des heures à essayer d'obtenir un résultat qui était assez pourri finalement, donc on ne l'a pas gardé. Et son père et moi, donc Stéphano Cassetti et moi, on lui hurlait dessus, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es tout pourri, etc. » Et on hurlait et on sortait du champ, moi en l'attrapant. Et il m'a dit « Tu t'arrêtes King Kong ? » Voilà, c'est le truc que j'ai vraiment retenu de Paradis des bêtes. Avec ce petit garçon qui disait « J'ai compris pourquoi ça s'appelle le Paradis des bêtes, c'est parce qu'ils sont tous bêtes. » Voilà. Alors, je continue. Famille de cinéma. Famille de cinéma. Moi, je mangerais bien à tous les râteliers, en fait. Donc, ma famille est une famille de cinéma. C'est vrai, une famille qui a trouvé ses origines dans des temps assez lointains. Pas ma famille de naissance, ma famille de cœur, d'adoption. En tout début, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'avais très envie d'appartenir à la famille. Je me souviens, une des familles désirables, c'était la famille Lazenek. Voilà. J'avais très envie et j'ai fait un film avec Lazenek tout de suite après, qui était un premier film. Et en fait, le temps passant, oui, j'aime l'idée de bouffer à tous les râteliers, en fait. Si je peux me glisser un peu partout et que, discrètement, et que personne ne s'aperçoive de mon arrivée, ça me va. Alors, où est-ce que je les mets après ? Genre n'importe où ? Alors, l'intelligence du jeu. Le temps s'en passait, déjà. C'est marrant parce qu'en fait, je pense que l'intelligence du jeu est plus liée à une forme d'instinct que d'intellect. Je pense que les films peuvent être très cérébraux, mais les acteurs ne peuvent pas vraiment l'être, ce qui ne leur empêche pas d'utiliser leur intelligence, quand même, heureusement. Mais, je parlerais plus de sensibilité, d'écoute, de regard, de curiosité, peut-être, ou d'acuité, que d'intelligence. Après, ce sont les autres qui peuvent parler de l'intelligence du jeu, il me semble, pas ceux qui jouent. Allez, hop ! Je ramasserai après. Alors, être dirigée par une femme. C'est marrant parce que je me disais ça avant d'arrivée. Je me disais, ça fait longtemps que je n'ai pas été dirigée par une femme. La dernière fois, c'était Nicole Garcia. Je me disais, ah non, pas du tout, il y a Alexandra Leclerc. Alors, j'ai redouté ça beaucoup, longtemps. Je pense jusqu'à Nicole Garcia, d'ailleurs, où son emprise, cette emprise féminine sur moi provoquait plutôt des angoisses qu'un réconfort. L'emprise et son regard. Et puis, c'est marrant, grâce à elle aussi, les choses se sont totalement arrangées de ce point de vue-là. Et je n'ai plus peur d'être dirigée par une femme. J'arrive à concevoir l'idée d'en faire une amie, d'en faire vraiment et d'être son alter ego. Chose qui ne me pose aucun problème avec un homme, mais qui jusque-là m'en avait posée avec une femme. Et puis, peur aussi de l'aspect possiblement tentaculaire d'une figure maternelle comme ça, dominante, qui règne à la fois sur le plateau, sur chacun des techniciens, sur chacun des acteurs. Voilà, il y avait quelque chose comme ça que j'ai toujours trouvé un peu effrayant. Enfin, vu comment je décris, ça l'est. Êtes-vous drôles ? La preuve. Alors, Gérard Depardieu ou Yves Montand, je devrais... Enfin, j'ai beaucoup aimé Yves Montand, j'ai aimé le croiser dans ma vie. Deux jeunes filles, d'abord en vacances, puis à travers mon travail, c'était vraiment une rencontre inouïe. Mais Gérard Depardieu, forever, vraiment. Pour moi, on ne peut pas le comparer à qui que ce soit, en fait, donc ce n'est pas tellement que j'aime moins Yves Montand, c'est juste que je trouve que Gérard est vraiment un acteur inqualifiable, tellement prodigieux qu'il invente ce que c'est qu'être acteur à chaque fois. Et puis, je l'aime. Alors, sur une île déserte, vous emportez quoi ? Alors évidemment, c'est une question qu'on a dû me poser plusieurs fois et je réponds certainement différemment à chaque fois parce que j'oublie ma réponse précédente. J'ai droit à une seule chose ? On me fait signe deux, trois. J'importe quoi. La deuxième saison de Friday Night Lights que je n'ai pas encore finie. J'ai déjà acheté la 3, mais je pense acheter la 4 et la 5 très vite. Du chocolat noir à 85 %, Michel Cluizel, c'est mon chocolat préféré. Et j'exclus toutes sortes d'individus au sang chaud. C'est trop compliqué pour faire le tri. Et je dirais un oreiller. Juste mon petit oreiller que j'emmène avec moi dans tous les voyages, donc sur une île déserte. Pourquoi pas ? Alors, c'est marrant. Claude Sautet et Maurice Piala, c'est à peu près l'équivalent de dire mon temps aux Depardieu. Je n'ai jamais rencontré Claude Sautet. Je pense que j'aurais beaucoup aimé travailler avec lui. J'ai travaillé avec notamment un metteur en scène qui est fou de son travail, qui est Eric Lifa. Mais je suis définitivement une Maurice Piala girl. C'est sans parler du fait que j'ai vécu avec lui le tournage d'un film, que j'ai rêvé avant de le faire, que j'ai finalement fait, dont j'ai eu du mal à me remettre après parce que, justement, c'était tellement parfait que je me demandais ce que je pouvais obtenir d'autre. Et puis, j'ai appris à grandir avec le souvenir de ce qu'il m'a apporté, de ce qu'il m'a laissé. Et comme héritage aussi, parce qu'on continue de me parler du Garciu et même de m'engager dans des films grâce à ce film. À mon avis, il va y avoir du grattage de porte ce soir. Ça va cogner. Ça va cogner. C'est comme tous les milieux. Tous les mécotes, ils se font chier. Regardez l'heure qu'il est. Là, ils vont nous au but. Ils sont en train de... Ça leur chauffe drôlement la chagate. Mais en fait, il paraît que c'est réputé dans ce boulot. D'ailleurs, dans n'importe quel boulot. Maintenant... Mais reste un petit peu. Non, je suis fatiguée. Enfin, regarde, il y a un autre qui est là. Non, je m'en gomme. Tu fais la gueule. Non, je fais pas la gueule. Votre plus grande faiblesse ? Je pense que je perds mon sang-froid. Je suis très colérique. Je sais que ça ne se voit pas du tout, là. Je sais. Parce que je sais me tenir. Mais je suis très colérique, ouais. Ça, c'est vraiment une faiblesse pour laquelle je n'ai en plus aucune sympathie. Parce que je peux avoir d'autres faiblesses pour lesquelles j'ai de la sympathie. Mais pour celle-là, pas du tout. C'est vraiment, pour moi, c'est le moment où j'atteins vraiment le seuil le plus bas de la tolérance vis-à-vis de moi-même. Mais parfois, ça peut être bon, la colère, en même temps. Mais pas quand elle est exercée comme je l'exerce parfois. Danser. Alors, j'ai eu l'occasion de faire, de mêler mes deux passions, la danse et le cinéma, dans le film de Thierry Cliffa, Les yeux de sa mère, qui est un film que j'adore. C'est un film qui m'a rendue à la fois très heureuse et très malheureuse. Parce que j'ai eu la preuve que s'arrêter de danser, c'était quand même extrêmement cruel. Et que la reprise ne me procurerait jamais les sensations perdues. Et en même temps, j'étais tellement heureuse de pouvoir me replonger dans ce travail-là. que je trouve incomparable. Je crois que je dis incomparable trois fois, à part de Gérard Depardieu, de Maurice Pialat et de la danse. Bah oui, ça ne m'étonne pas. C'est normal. La femme que vous admirez le plus. En fait, pendant longtemps, mon modèle absolu, c'était le masculin. C'était le modèle masculin. Il n'y avait pas de femme dans mon panthéon. C'était assez compliqué, d'ailleurs, à vivre. Parce que je n'arrivais pas à me figurer que les femmes de ma famille puissent être des modèles. Et donc les autres non plus. Pour moi, les femmes incarnaient la fragilité et quelque chose de l'ordre d'une soumission dans laquelle je ne voulais absolument pas me reconnaître. Bien sûr, je me trompais. C'était une vision d'enfant et j'ai pu réhabiliter l'image de ces femmes que je chéris profondément. Mais c'était très compliqué, ce rapport au féminin. Et donc, je ne pourrais pas dire la femme que j'admire le plus, en fait. La dernière. Et maintenant. C'est horrible. J'ai eu Gilbert Béco immédiatement dans la tête. Je n'aime pas du tout. J'ai horreur de cette chanson. Je n'aime pas particulièrement Gilbert Béco. C'est horrible. Alors, et maintenant ? Eh bien, maintenant. Maintenant. J'ai que des cités débiles qui m'arrivent. Genre, maintenant n'existe pas. Maintenant est déjà passé puisqu'il n'est plus maintenant. Des trucs vraiment passionnants. Et maintenant, eh bien, je ne sais pas. Je crois que je vais les fumer une clope. Vous voulez en fumer une nuit avec moi ? Ah oui, je sais, vous attendez depuis déjà une bonne heure. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est génial. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Merci.